bonsoir bonsoir ici lucinda gabriel donc aujourd'hui on est le 7 ou 20 23 aujourd'hui je veux vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à coeur c'est que est ce que l'amour de dieu est infaillible ou inconditionnel est ce que c'est conditionnel est ce que c'est inconditionnel c'est infaillible c'est quoi le mot exactement c'est quoi son amour donc beaucoup de gens croient que l'amour de dieu est inconditionnel mais est ce que c'est la vérité et est ce que dieu nous aimera-t-il quoi qu'il arrive est ce qu'il va nous accepter dans son royaume dans son ciel quoi qu'on fasse puis certaines personnes disent que tout comme un parent aime son enfant ici sur la terre peu importe ce qu'il a fait dieu notre père il paraît il va nous aimer qu'est bon est ce que c'est vrai puis qu'est ce que dit la belle donc nous allons lire ensemble l'histoire du fils prodigue qui nous montre qui est vraiment notre père céleste alors dans le luxe chapitre 15 c'est écrit il dit encore un homme avait deux fils le plus jeune dit à son père mon père donne moi la part de bien qui doit revenir et le père le partageait sont peu de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé parti pour un pays éloigné où il dit si pas sont bons sont bien en vivant dans la vie de débauche lorsqu'il eut tout dépensé une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin il alla se mettre au service de ses habitants du pays qui l'envoyait dans les champs pour garder les pourceaux il aurait bien voulu se rassassé des carrouges que manger les pourceaux mais personne ne lui en donnait étant rentré en lui même il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim je me lèverai j'irai vers mon père et je lui dirai mon père j'ai péché contre toi et le ciel je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite moi comme l'un de tes mercenaires et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin son père le vit et fut ému de compassion il courut se jeter à son cou et le baisant le fils dit à son père père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils mais le père dit à ses serviteurs apportez vite le plus la plus belle robe et l'enrevêtez mettez lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds amener le veau gras et tuez le mangeons et réjouissons nous car mon fils que voici était mort il est revenu à la vie il était perdu et il est retrouvé et ils commençaient à se réjouir or le fils aîné était dans le champ et lorsqu'il revint et approcha de la maison il entendit la musique et les danses il appela un des serviteurs et lui demandant qu'est ce que c'était ce serviteur lui dit ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé ton père a tué le veau gras il se mit en colère et ne voulut plus entrer son père sortit le pria d'entrée mais il répondit à son père voici il y a tant d'années que je te sens sans sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis et quand ton fils est arrivé celui qui a mangé ton bien avec des prostituées c'est pour lui que tu as tué le veau gras mon enfant lui dit le pain tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi mais il fallait bien s'égaler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé donc voici un exemple de comment dieu est avec nous tu es le père quand nous revenons à lui on est repentant pour nos péchés donc c'est comme ça il va nous traiter aussi avec les bras grands ouverts avec compassion il va nous recevoir donc c'est un exemple de l'amour inconditionnel et infaillible de dieu peu importe comment nous avons vécu notre vie à quel point nous étions perdus à quel point nous étions dans le péché notre père céleste désire simplement que nous revenions à lui rien de ce que nous avons fait ne pourra jamais nous éloigner de son amour il attend patiemment à brosse grande ouverte pour que on revient à lui avec un corps repentant un esprit brisé et contré et ça c'est clé il faut vraiment revenir avec un corps repentant 2 chroniques 7 14 et écrit si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie pris et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies de ses péchés alors j'exaucerai déçu je pardonnerai son péché et je guérirai son pays l'amour de dieu pour sa création est inconditionnel la bible dit dans romain 5 8 mais dieu a montré son grand amour pour nous en envoyant christ mourir pour nous alors que nous étions encore pécheurs donc je veux que vous remarquez qu'il ya une différence entre la création de dieu et les enfants de dieu donc on nous sommes tous ces créations mais nous ne sommes pas tous ces enfants donc beaucoup de gens aimeraient croire que nous sommes tous ces enfants mais regardons ce que dit la bible à ce sujet donc d'un collège colossiens chapitre 1 verset 16 tout au ciel et sur la terre a été créé par lui et pour lui donc nous sommes tous la création de dieu mais seul ceux qui sont vraiment nés de nouveau sont des enfants c'est ce qu'on va voir comment qu'on devienne et de nouveau mais axe 2 38 c'est écrit soyez un repentez vous soyez baptisés aussi immersion complète dans l'eau et recevez le don du saint-esprit donc ça c'est ce qu'on a besoin de faire pour être nés de nouveau croire à dieu repentir de nos péchés et baptiser dans l'eau et l'esprit la bible dit que les gens de ce monde sont des enfants de colère donc est ce qu'on est tous des enfants de dieu non parce que il ya des enfants de colère et nous qui sommes nés de nouveau nous sommes mais nous sommes des enfants de dieu dans le royaume de dieu donc nous devenons fils et filles de dieu lorsque nous naissons de nouveau dans le royaume de dieu et nous sommes adoptés par dieu par notre foi en jésus-christ ceci effisien 1 5 nous lisons ceci dans jean chapitre 1 mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfants de dieu lequel sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de dieu donc ça veut dire que ceux qui sont nés de nouveau par dieu on est appelé ses enfants romains 8 verset 16 car son esprit se joint à notre esprit ceci quand on reçoit le saint-esprit pour affirmer que nous sommes enfants de dieu 1 jean chapitre 3 c'est écrit pour les croyants vous voyez voyez comme notre père nous aime beaucoup quand il nous appelle ses enfants et c'est ce que nous sommes mais les gens qui appartiennent à ce monde ne reconnaissent pas que nous sommes les enfants de dieu parce qu'ils ne le connaissent pas ok nous avons établi qu'il y a deux types de personnes dans ce monde ok nous sommes tous des créations de dieu mais il ya des enfants de dieu qui sont nés de nouveau les enfants de la colère puis ça c'est ceux qui rejette l'évangile nous avant d'être nés de nouveau on était des enfants de la colère aussi on est tous nés dans cet état là certaines personnes aimeraient que nous croyons que parce que nous sommes enfants de dieu des croyants nés de nouveau que nous sommes aimés inconditionnellement et d'un amour parfait appelé la grâce et rien que nous faisons ne peut enlever ce don gratuit de grâce que nous avons reçu est-ce que c'est vrai allons lire éphésiens chapitre 2 8 à 10 car c'est par la grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la fois et cela ne vient pas de vous c'est le don de dieu ce n'est point par les oeuvres que avec a fait que personne ne se glorifie donc c'est pas nos oeuvres qui nous sauve c'est vraiment par la fois car nous sommes son ouvrage ayant été créé en jésus-christ pour de bonnes oeuvres donc on est créé pour des bonnes oeuvres que tu as préparé d'avance afin que nous les pratiquions romains chapitre 6 23 car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de dieu c'est la vie éternelle par jésus-christ notre seigneur donc laissez-moi être extrêmement clair par rapport à quelque chose le mot inconditionnel l'amour inconditionnel ne se trouve pas dans la bible ok surtout en anglais en français j'ai pas cherché mais je ne l'ai pas vu en anglais j'ai tout fait les bibles alors dire que l'amour de dieu est inconditionnel est une mauvaise interprétation de la parole de dieu donc avant qu'on est né de nouveau oui elle est inconditionnel dans le sens que qu'importe ce qu'on a fait il va nous aimer en autant qu'on se repende nos péchés puis on se détourne de nos péchés donc qu'importe même si on a été le pire tueur en série si on se repend vraiment avec notre coeur on il va nous accepter il va nous pardonner on va devenir son enfant mais ne soyez pas trompés par les messages d'hypergrance les lettres de paul aux croyants n'est de nouveau était extrêmement clair par rapport à ça hébreu 12 14 rechercher la paix avec tous et la sanctification d'autres versions disent et la sainteté sans laquelle personne ne verra le seigneur ça veut dire que si on n'est pas en paix avec tous puis si on n'est pas sain comme il est sain on ne verra pas le seigneur ok moi je crois que c'est une grande condition d'amour donc après avoir prophétie notre foi nous devons continuer à grandir dans la sainteté et dans la ressemblance de christ jusqu'à son retour regardons quelques mots justification sanctification et glorification justification l'action de déclarer ou de rendre juste aux cieux de dieu la sanctification c'est l'action le processus de libérer du péché et la glorification c'est de rendre glorieux donc nous sommes justifiés c'est à dire déclarer juste au moment même où nous croyons à jésus-christ nous sommes aussi dans un processus de sanctification qui veut dire qu'on est mis à part on est rendu saint jusqu'au jour du retour de notre sauveur jésus-christ et nous serions glorifié lorsqu'il re il reviendra certaines personnes quoi que parce que le salut est un don gratuit de la grâce que nous pouvons rester dans notre péché et ou qu'il n'y a aucun effort de notre part à faire donc est ce que c'est vrai dont ils ont tendance à oublier certaines personnes ont tendance à oublier que les autres écritures qui parle du coup d'être un disciple vous voyez nous ne sommes pas appelés à être des chrétiens nous sommes appelés à être des disciples nous sommes aussi commandés à aller et faire des disciples de toutes les nations mathieu 28 18 à 20 jésus s'étant approché leur parlant ainsi tout pouvoir m'a donné m'a été donné dans le ciel et sur la terre alors fait de toutes les nations des disciples allez fait de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du père du fils et du saint d'esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde donc on a aussi donné on nous a donné aussi un ministère de la réconciliation nous ne sommes pas sauvés par nos oeuvres mais pour des oeuvres qui sont préparés d'avance 2 corinthiens chapitre 5 verset 17 dit si quelqu'un est en crise il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de dieu qui nous a réconcilié avec lui par crise et qui nous a donné le ministère de la réconciliation car dieu était en crise réconciliant le monde avec lui même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation donc nous avons un job à faire c'est le ministère de la réconciliation le 14 verset 33 ici il parle du coup pour être un disciple donc il ya un coup pour être un disciple même si le salut est gratuit par la foi c'est écrit quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qui possède ne peut être mon disciple donc nous devons chacun de nous poser la question seigneur et de lui demander mais qu'est ce que tu veux dire pour moi seigneur qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que tu veux que je mette sur ton hôtel seigneur mathieu chapitre 16 24 à 26 alors jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir à après moi qu'il renonce à lui même qu'il se charge de sa quoi et qu'il me suivent car celui qui voudrait sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera et que et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ou que donnerait un homme en échange de son âme alors comprenez qu'une fois que nous entrons dans cette nouvelle alliance avec tu le père par notre foi en jésus-christ nous recevons le pardon de notre péché la libération de la puissance du péché sur notre vie nous recevons la guérison nous sommes réconciliés avec le pain nous recevons l'espoir de la gloire et la promesse de la vie éternelle et ainsi on reçoit la persécution et la souffrance on a aussi une commission qui consiste à partager la bonne nouvelle avec toutes les nations à réconcilier les gens avec eux à chasser des démons à guérir les malades les baptisés oui c'est vrai nous avons tous sont affaires nous sommes tous appelés pour faire ces choses-là puis ce n'est pas un billet à les simples pour le ciel que nous recevons quand on est né de nouveau nous entrons en fait dans un nouveau royaume c'est le royaume de dieu nous sommes appelés à aimer et à servir le roi à aimer nos frères et nos soeurs et à partager la bonne nouvelle que dieu de ce que dieu a fait pour nous donc c'est ça qu'on reçoit puis c'est ça le prix c'est ça la condition aussi donc il y a des conditions au salut et il y a un prix à payer pour être un disciple de jésus si tout ce que vous voulez c'est d'être un chrétien du dimanche alors le coût n'est pas trop s'élever et vous recevrez en conséquence mais nous sommes appelés à plus que cela nous sommes appelés à être des disciples et non des chrétiens jésus a fait des disciples et leur a dit d'aller faire des disciples pour d'implanter des églises et de prêcher des évangiles et du coré c'est ce que fait la religion la religion ne vous sauvera pas les amis seul jésus peut vous sauver matthieu 23 malheur à vous scribes et pharisiens hypocrite parce que vous courez la mer et la terre pour faire un procélite et quand il est devenu vous en fait un fils de la gn deux fois plus que vous donc faites attention à qui vous suivez suivez seulement jésus lisez la parole par vous même laisser le saint-esprit vous instruire n'écoutez pas tous ces prophètes et évangélistes et les pasteurs conflés qui se proclament eux-mêmes tu sais méfiez vous de ceux qui construisent leur propre royaume par ambition égoïste priez de vous conduire dans toute la vérité moi il ya juste trois personnes que j'écoute quand j'ai vraiment besoin de trouver quelque chose à part de ça je lis la bible je demande au seigneur de me guider dans toute la vérité souvenez-vous que beaucoup de ceux qui sont les plus grands maintenant seront les moins importants alors et ceux qui semblent les moins importants maintenant seront les plus grands c'est ce que jésus a dit certaines personnes disent que parce que le don du salut est gratuit nous n'avons rien à faire pour le recevoir ou même le garder aucune action n'est requise de notre part certains disent que nous sommes scellés par l'esprit et que cela suffit aussi romain 8 est écrit aux croyants les deux nouveaux ça dit pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de christ il ne lui appartient pas et si christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous ainsi donc frère nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez ça c'est aux gens qui sont nés de nouveau car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de dieu sont fils de dieu donc si vous après être nés de nouveau vous choisissez de continuer à vivre selon votre nature pécheresse vous allez mourir la bible est clair galate en les pratiques de la nature pécheresse sont clairement évidentes ce sont l'immoralité sexuelle l'impureté la sensualité l'irresponsabilité totale manque de maîtrise de soi idolâtrie qui comprend l'orgueil l'entêtement la désobéissance la sorcellerie la rébellion l'hostilité querelle jalousie accès excès de colère la dispute dissension factions qui peuvent promouvoir les récits l'envie les envies envies ivresse comportement émeutre et d'autres choses comme celle ci je vous préviens d'avance tout comme j'ai fait j'ai fait auparavant que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de dieu donc en anglais le mot en fait infaillible se trouve 122 fois dans la bible donc le mot infaillible ça veut dire que l'amour de dieu est fiable et constant puis ce qui veut ce qui veut dire que nous pouvons compter celui qui est toujours là on peut toujours compter sur dieu son amour est absolument infaillible comme ton amour infaillible est précieux au dieu toute l'humanité trouve refuge à l'ombre de tes ailes donc l'exemple suprême de l'amour infaillible de dieu a été d'envoyer jésus-christ mourir pour nous alors que nous étions encore des pécheurs son amour couvre tous nos péchés et nous reconcilie avec lui la bible entière exprime l'amour infaillible de dieu le seigneur est fidèle même quand nous ne le sommes pas donc depuis sa mort sur la croix les pécheurs indignes perdus et méchants qui se sont repentis ont reçu sa grâce sa miséricorde et son amour infaillible le problème que moi je vois avec le message d'hypergrasse est qu'il y a un manque de crainte de dieu et que les gens croient qu'ils peuvent rester dans leur nature péchéresse et est accepté et aimé par Dieu pareil puis il n'y a rien de plus faux que ça donc la bible dit que le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel la connaissance du dieu saint voilà en quoi consiste l'intelligence proverbe 9 10 et mon peuple péri par manque de connaissances c'est écrit donc les gens périssent parce qu'ils ne connaissent pas dure puis connaissent pas la belle c'est pour ça que je vous encourage mes amis mes frères et soeurs de lui de lire le nouveau testament pour vous même sont 47 11 l'éternel prend plaisir à ceux qui le craignent en ceux qui s'attendent à son amour infaillible donc c'est ça mon message pour cette semaine j'espère que ça a été clair que ça vous a touché et oui puisque c'est clair pour vous qu'on peut pas rester dans nos péchés on peut pas continuer notre vie comme elle était avant il faut qu'on soit transformé s'il n'y a pas de transformation vous êtes pas sauvé vous n'êtes pas sauvé vous n'êtes pas correctement né de nouveau ça prend une repentance donc c'est ça je vous aime beaucoup puis j'espère que ça vous a béni et si dieu le veut je vous vois encore bientôt bonne soirée bye bye abonne-toi 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 Sous-titrage ST' 501